Christophe profite de la petite alcalmie pour ramasser ses songes. Mais après deux semaines de pluie, l'agriculteur ne se fait plus d'illusions. Il a déjà perdu une partie de sa production. Là, elle est finie, elle est morte la songe. Elle est pourrie, parce que l'eau rentre par le cœur, et trop d'eau pour les racines, et à côté de le pied, il pourrit comme ça. Il y a un gros trou dedans, une songe de 500 grammes facilement, et là, tout il faut jeter. Sur une tonne cinq de songes, la pluie a déjà endommagé près de 400 kilos. Pour le moment, sa production de gingembre résiste aux mauvais temps, ce qui n'est pas le cas des petits marrons. Avec le trop de pluie, les feuilles, il y a des taches comme ça dessus, et il n'y aurait plus à traiter, même pour la pourriture, il n'y aurait plus à mettre un fongicide dessus. Mais en une semaine, le pied dépérit comme ça. Conséquence, pas de petits marrons prévus à la livraison, mais des patates, des songes et des gingembres. Livrer, oui, mais en plus petite quantité, en plus petite quantité. La production va diminuer, et ce sera un problème, pour nous, pour notre revenu, ce sera un problème, un gros problème. Si l'on est habitué de livrer, par exemple, 500 ou 600 kilos par semaine, on livre 300, mais on a 300 kilos de perte quand même, on n'a point de revenu. Si une récolme, il peut payer 300 euros par semaine facilement. Une perte de revenu pour l'agriculteur. Côté consommateur, si la pluie continue, le prix des légumes risque d'augmenter.